Dans le cadre de l'enquête sur la tentative de déstabilisation du Burkina Faso, les autorités du pays ont rendu publique une vidéo diffusée dimanche soir à la télévision nationale. Les images montrent trois hommes, dont le commandant Ahmed Kinda, l'ancien chef des forces spéciales burkinabées, tué bien après cet enregistrement alors qu'il tentait de s'échapper. Ce dernier révèle qu'il attendait au Niger 150 mercenaires armés en provenance de la Centrafrique pour exécuter une attaque à Ouagadougou, la capitale burkinabée. Nous avons fait appel à des mercenaires à travers la ville à Poulain. Ce sont des centrafricains. Et moi j'ai demandé le volume d'une compagnie. Selon les aveux de l'ancien patron des forces spéciales du Burkina Faso, les mercenaires étaient donc lourdement équipés de fusils d'assaut, de dix mitrailleuses, de dix lance-roquettes et de quatre mortiers. Ce dernier évoque un intermédiaire, un journaliste, Abdoulaye Bari, chargé de coordonner l'arrivée de ces hommes et la connexion avec eux. Ce dernier aurait ainsi payé la somme de 80 millions de francs CFA au commandant Kinda et à ses deux acolytes, soit huit fois la somme initialement prévue. Problème, les deux complices d'Ahmed Kinda ont été interpellés par la police à Niamey, ce qui a conduit à son arrestation le 30 août dernier alors qu'il attendait leur libération dans une auberge où il avait trouvé refuge grâce à un autre journaliste, Serge Mathurin. Dans cette vidéo, Ahmed Kinda a également précisé qu'à chaque étape de la préparation du plan de déstabilisation, il informait l'ex-président de la transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, le lieutenant-colonel Woba et le journaliste Abdoulaye Bari. Une enquête est en cours sur l'implication de ces trois acteurs présumés d'une vaste opération planifiée contre les institutions du Burkina Faso. Le 23 septembre dernier, le ministre de la Sécurité burkinabé, Mahamadou Sanda, avait dénoncé plusieurs tentatives de déstabilisation contre son pays. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains servis de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils, de divers profils que des militaires et anciens militaires, ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Selon le ministre de la Sécurité burkinabé, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba serait ainsi le chef militaire des opérations, avec l'appui de plusieurs anciens ministres, dont l'ancien chef de la diplomatie Djibril Basole, des services de renseignement de puissances occidentales et des groupes terroristes. Le lieutenant-colonel d'Amiba avait renversé le président Rochmar Christian Caboret en janvier 2022, avant d'être évincé, huit mois après, par l'actuel président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les autorités dénoncent un vaste complot et y inclut l'attaque terroriste du 24 août à Barçalogo, dans le centre nord du pays, qui a fait 400 morts parmi les civils. Depuis, les autorités burkinabées ont procédé à l'arrestation de plusieurs personnes, dont certaines auraient été tuées en tentant de fuir. Elle pointe du doigt la Côte d'Ivoire voisine, accusée de servir de base arrière à de potentielles opérations de déstabilisation du Burkina Faso et de l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel.